Alors les enjeux chiffres et cartes à l'appui, c'est tout de suite avec vous Antoine Janton. On va commencer Audrey par l'enjeu pour l'actuelle majorité, pour la gauche. Cet enjeu c'est de conserver une majorité de départements. Elle en dirige, vous allez le voir, 61 départements sur 101. Résultat obtenu lors des dernières élections, c'était en 2011. 61, c'est un chiffre record pour elle. Et c'est la conséquence d'une progression régulière au cours des 20 dernières années. La gauche, vous allez le voir, n'a cessé de gagner des départements. Elle en dirigeait 23 en 1994, 36 en 1998, 41 en 2001, 50 en 2004, 57 en 2008 et donc 61 depuis 2011. Il lui sera bien difficile de tous les garder. Une trentaine pourrait changer de majorité si l'on tient compte des résultats du dernier scrutin. C'était les européennes. La droite avait alors réalisé de bons scores dans tous ses départements en mai dernier. Nous suivrons particulièrement les résultats de cette trentaine de départements ce soir sur ITV avec une attention spéciale pour quelques-uns d'entre eux, particulièrement symboliques, comme la Corrèze, un département qu'a présidé François Hollande. C'était entre 2008 et 2012. Trois sièges d'écart seulement dans l'actuelle assemblée, l'assemblée sortante. Autre département que nous allons suivre, celui des Deux-Sèvres, dont Ségolène Royal a été députée. Là encore, trois sièges d'écart seulement. Et puis la Saône-et-Loire qu'a dirigé l'ancien ministre Arnaud Montebourg. L'écart là est un peu plus marqué au sein de l'assemblée sortante. À suivre également le sort de quelques terres qui votent traditionnellement à gauche. L'Essonne, le département de Manuel Valls. Une bonne partie du nord, dont le Pas-de-Calais, là où se trouve Hénin-Beaumont. Et puis quelques départements du sud, vous les voyez sur cette carte. L'Hérault ou encore le Gard, le Gard ou Audrey, le Front National a réalisé de très bons scores lors des derniers scrutins, notamment lors des élections municipales.